Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour l'ouverture du coffret Silveroy, cavalier du froid. Je vous avais déjà ouvert le cavalier des froids. On s'attaque maintenant au deuxième coffret Silveroy. Voilà que voici. Bon, je vais déceler ça et je vous retrouve tout de suite. Voici le coffret décelé. Je vous montre l'arrière. Hop là, régné sur les contrées enneigées avec Silveroy, cavalier du froid. Et on va découvrir son contenu. Oula, la caméra a pris un coup. J'ai fait plein de bruit en plus. Voici la magnifique promo du coup de Silveroy. C'est la SWSH130. Elle est vraiment très très belle. Je préfère le cavalier des froids comme vous le savez. Mais la cavalier du froid est vraiment magnifique aussi. Sa version jumbo, hop là. Comme ça vous la voyez mieux, en plus grand. Et du coup, la suite avec les boosters. On a comme la dernière fois du coup, deux reines de glace, un style de combat et un ultra prisme. Hop là. Et le petit code qui va être pour vous, comme d'habitude. Vous me direz, ceux qui prennent les codes, ce que ça donne pour les co-près, etc. Parce que je n'en ai absolument aucune idée. Bon, on va ouvrir du plus ancien au plus récent. On va commencer donc avec le ultra prisme. Bizarre, ce Pokémon, on dirait Némélios. Mais ce n'est pas Némélios, j'ai l'impression. Pour ceux qui savent, qui c'est parce que je n'en ai aucune idée. Dites-moi. Parce que ça m'intéresse. Peut-être qu'on tombera sur sa carte. Ça serait cool. Mais je crois qu'il y a les ultra chimères. C'est peut-être Némélios en ultra chimère. Mais je pense que je dis des bêtises. Je l'ai déchiqueté. En plus, je n'ai pas fini ma page de garde. C'est dommage. Pour ultra prisme. Je n'en ai vraiment pas ouvert beaucoup. Quasiment pas. Le code s'est envolé. Je l'ai posé, il a volé. Et on dirait que les cartes sont un petit peu abîmées. Bon, allez. On commence avec un petit plouf tout mignon sur sa banquise. Tritox. Elle est magnifique cette carte aussi. J'aime bien cette série. Les cartes sont vraiment jolies. Un quartermac qui est pareil. Le Pokémon, je n'aime pas en lui-même. Mais la carte est magnifique, je trouve. Ensuite, Lixie. Je crois que c'est le moins beau pour le moment. Alors que c'est le plus mignon. Neneuf. Oh, elle est magnifique celle-là aussi. J'aime bien cette série. C'est dommage que j'arrive un peu tard pour la série. Parce que celle-là, j'aurais bien aimé faire le full set. Registre ami. Ensuite, Spiritomb. Arguste. Bon, celle-là... Faut bien qu'il y ait des cartes pas belles, on va dire. Trèfle manquant en reverse. Ok, sympa. Je ne l'avais pas, normalement. Et du coup, Roserad en rare. Bon, bah, pas de chance avec Ultra Prism. On va voir la suite. Hop là, style de combat du coup avec Shifours. Je ne sais pas où je préférerais avoir une meilleure pioche. Peut-être dans Reine de Glace. Vu que bon, là, c'est un peu trop tard. C'est un peu trop tard pour Ultra Prism. On a eu Roserad. Hop là. J'espère que vous allez avoir une bonne pioche, pardon, avec les codes. Allez. Miss Dibull, pour commencer. Très sympa aussi. Sprink. Elle est magnifique. J'adore le décor derrière. On dirait un petit peu que c'est la période de Noël, etc. Monsieur Mime de Galar. L'épidonir. Ensuite, Voltoutou. Trop joli. De suite, du coup. Une énergie haut. D'Antichrist. Moins beau. Vortante. Jean Fleuret et Jean Targe. Celle-ci, je l'ai. Vu que le nom m'avait un peu surpris. Je ne connais pas ces deux personnages. Hipporoa. Magnifique. De Kawayu. Du coup, en rare ou en holo-reverse. Très, très sympa. Et derrière... Oh, une gold. Oh non, je n'y crois pas. Qu'est-ce que ça va être ? Un Pokémon. S'il vous plaît, un Pokémon. Pas un dresseur. La 182 sur 163. Ça ne sera pas un Pokémon, j'ai l'impression. C'est dommage. Mais quand même pas mal. Une gold dans le coffret. Du coup, l'énergie 1000 points. C'est ma toute première gold. Depuis que j'ai repris ma collection. C'est la toute première gold que je pioche. Bon, c'est un petit peu dommage, comme je vous disais, que ce ne soit pas un Pokémon. On préfère toujours que ce soit un Pokémon plutôt qu'un objet. Mais là, c'est plutôt une énergie. Mais bon, ce n'est pas très grave. Elle est quand même sympa. Je suis contente d'avoir une gold. Bon, ben voilà. Finalement, c'est le style de combat qui nous porte chance. On passe au règne de glace à présent. Du coup, avec Articoda. Oula, il n'a pas envie de partir, le booster. Le petit code. Et on est parti. Bon, la carte que je veux absolument dans règne de glace, c'est le Sulfura Alternative. Je la trouve absolument magnifique. Pour moi, c'est la plus belle carte de la série. Voilà. Blitzy. J'espère l'avoir un jour. Ramolos de Galar. Crabagarre. Stal Gamma. Très sympa. Pareil, on dirait en période de Noël. Une énergie feu. Rouleau perçant. Ensuite, Saturna. Badabouin. Gant Inifuge. En reverse. Et rien. C'est Piatros. En rare. Ok. Bon, pas fou là. Pas fou du tout. Et du coup, le dernier booster. Reine de glace. On va voir ce que ça nous réserve. Pas trop que je les abîme. Bon, je ne sais pas si je l'ai trop abîmé pour ma page de garde ou pas. Je vais rester après la vidéo. Du coup, le petit code. Et on est parti pour le dernier booster. Est-ce que vous pensez qu'on peut encore avoir quelque chose ? On a eu une gold. Est-ce qu'on va avoir autre chose ? Wattwatt. Tarsal. Morpheo forme pluie. Bleedy. Ensuite, tout à fait de Galar. Une énergie obscure. Porigon 2. Co-confort. Très, très sympa cette carte. Adrienne. Ensuite, Morpheo. Morpheo, d'accord, en reverse. Je ne sais pas si j'ai cette forme de Morpheo. Mais là, on... Non, enfin, cette illustration-là, je n'aime pas trop. Oh, cool ! Du Naconda VMAX. Bon, ce n'est pas la plus belle carte. Mais ça reste une VMAX. Elle reste très sympa. Les couleurs, je vous avoue que... Bon, voilà, je ne suis pas fan du Pokémon. Mais les couleurs et la carte, je les trouve très jolies. Je sais que ce n'est pas la vie de tout le monde. Mais j'aime bien. Je ne l'avais pas. Du coup, c'est génial. Je complète un coffret méga chanceux, du coup, avec une VMAX. Et la gold dans style de combat. Donc, l'énergie 1000 points. Sans oublier, bien évidemment, la magnifique promo de Silverwa Cavalier Dufroy. Je suis ravie de cette ouverture. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. Que ça vous aura plu de découvrir ce petit coffret. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Au revoir tout le monde.